Bonjour, dans cette vidéo de coloriage pour adultes, nous allons voir ensemble comment faire l'aile transparente, l'effet brume noir autour de l'aile et comment donner un effet vivant à la partie de l'insecte, cette carapace de l'insecte. Pour réaliser ce tutoriel, nous avons besoin Prismacolor premier blanc et noir, un crayon noir stylo gel, moi j'utilise le Jelly Roll 08 et une efface tout simplement. C'est ce que nous avons besoin pour réaliser ceci. Pour débuter, on va regarder dans la partie de l'aile quelle partie qui est en dessous complètement des autres plumes. Donc si je regarde, celle-ci, elle est complètement en dessous des autres. Donc je vais débuter par elle et je vais mettre de l'ombre à la base. Donc avec mon Prismacolor premier noir, je viens mettre une ombre. Je pèse pas trop fort parce que si je me trompe, je peux tout simplement effacer. Donc on voit ici, j'applique ça comme ceci. Et si je me suis trompée, je prends mon efface et simplement je corrige. Vous voyez, ça s'efface très très bien. Ça s'efface très bien et on peut corriger notre coloriage facilement parce que les crayons Prismacolor premiers, ils vont tâcher le papier. Si on pèse très très fort, ça sature et ça s'efface pas bien. Donc maintenant qu'on a appliqué notre noir, nous prenons notre blanc Prismacolor et on vient simplement appliquer le blanc ici. Et on va chevaucher le noir pour créer du gris comme la partie ici. Donc c'est tout simple. Avec deux couleurs, on peut pratiquement faire tout l'insecte. Puis vous voyez au travers du blanc, on a le rose qui transparaît. Donc c'est l'effet recherché ici. Moi, je voulais de la transparence pour les ailes. Donc c'est pas plus compliqué que ça. On y va juste comme ça. Ensuite, on va refaire. Attendez. Partout où il y a des petits points, moi je l'ai mis foncé pour que ça fasse un effet de gris. Donc je vais prendre lui que cette aile-là embarque par-dessus et cette aile-là embarque par-dessus lui. Donc facilement, on peut déterminer que notons notre ombre est ici, donc sous la ligne de la plume, un ombre légère. Voilà. Puis où est-ce que le noir? Il y a des petits points ici, je mets du noir. Même chose pour l'autre plume. Et ça, dans tous vos coloriages, vous devez vous poser la question, qu'est-ce qui il chevauche quoi? Et la partie qui est en dessous de l'autre, votre ombre va là. Si vous n'êtes pas certaine, bien allez-y doucement, pèsez pas trop fort, puis vous allez être capable d'effacer. Donc là, ces deux ailes-là sont complétées. Elle, c'est la même chose, elle est embarquée par-dessus celle-ci. Je mets une petite ombre. Et la carapace arrive par-dessus les plumes. Donc tout le côté de la carapace, comme ici, on va mettre un ombre noir et on va la prononcer. Donc, le noir est appliqué. Désolée, c'est mon petit chaton. Alors, mon noir est appliqué, puis ça va être la même formule sur toute l'aile. Je viens mettre mon blanc. Je peux donner une bonne pression sur le blanc, il n'y a pas de problème. Et voilà. Puis je ne vais pas à côté jusqu'en bas nécessairement, parce qu'ici, je veux vraiment un noir intense et punch. Marqué. Donc, voilà. Et mon truc pour avoir un noir très prononcé dans mon coloriage, je n'utilise pas de posca noir. J'ai de la misère à checker le crayon, puis à l'amorcer, puis là, ça fait des gouttes, puis à... Je trouve ça un peu compliqué, mais si vous êtes à l'aise avec ce matériel-là, vous pouvez utiliser le posca sans problème. Mais moi, je suis plus à l'aise avec mon Jelly Roll. Je l'ai toujours sous la main, puis il me sert tout le temps dans mon coloriage. Donc, je prends mon Jelly Roll et je viens apposer mon noir où je veux que le noir soit très prononcé. Quand il est apposé... Oups! J'ai perdu mon crayon. Ok. Je prends mon prismacolor noir et je viens blender l'encre du Jelly Roll. Et voilà. Donc, vous voyez que ça donne un noir très intense et ça va se diffuser avec le prismacolor noir. Donc, c'est un truc que j'utilise et que j'aime beaucoup. Je vais vous le faire sur la partie ici. On voit que ces deux ailes-là sont en dessous de celle du milieu. Donc, tout le côté... Allô, éton! T'es mon petit chaton. Bon. Tout le côté ici va être en noir intense. Alors là, je viens le blender. Je n'ai pas mis le blanc parce que je veux vraiment vous montrer qu'est-ce que ça fait comme effet. Il faut faire ça rapidement parce que sinon, il va sécher puis ça va être difficile à blender. Ne vous inquiétez pas. Ça ne traverse pas du tout l'autre côté. Ça ne fait rien du tout, là, l'autre côté de la page. Donc là, j'applique mon noir comme ceci sur la ligne doucement. bébé. 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 Voilà. Et je mets mon blanc prismacolor. ici aussi. Donc, c'est la technique que je vais utiliser sur les ailes. Et à la fin, je vais repasser sur les ailes. les lignes noires parce que le blanc, comme vous voyez ici, la ligne devient grise. Et moi, j'aime moins ça. Je préfère avoir des lignes bien définies. Donc, je reprends mes lignes au jelly roll. Donc, c'est ma technique. Ici, vous voyez que c'est bien marqué. Et ce qu'il faut faire, c'est vraiment, on peut bien reprendre ici, puis foncer pour avoir une belle transition. Donc, un beau dégradé. Vous voyez ici, ça s'améliore déjà. Puis ici, on voit que ça fait très, une ligne très démarquée. J'aime moins ça. Donc, on va travailler le noir pour que ça n'ait pas de ligne marquée. Puis, si on n'arrive pas à rien faire, pas de problème. On prend notre efface. On enlève un petit peu du noir. Vous voyez... Vous voyez, si j'enlève juste sur la ligne pour enlever l'effet de ligne très, très prononcé, je reprends mon blanc et je viens réappliquer. Et on voit tout de suite que c'est beaucoup plus doux. La transition est beaucoup plus douce. Voilà. Donc, je continue et je vous reviens pour la suite. Sous-titrage ST' 501 Les ailes sont maintenant complétées. Il reste juste à faire quelques petits ajustements dans les couleurs. Donc, maintenant, on va voir ensemble comment faire la brume noire. Donc, la brume noire, essentiellement, c'est exactement pareil comme le côté ici que j'ai fait. Donc, c'est avec notre Jelly Roll et notre Prismacolor premier noir. Donc, pour débuter, on y va avec notre crayon et on ne fait que frotter sur la feuille. On y va vraiment délicatement comme premier jet. Puis là, on voit ici que c'est vraiment étiré. Donc, on y étire un petit peu, mais pas tant que ça. Donc, on va faire une plaque ensemble ici. Donc, j'applique et j'y vais vraiment un petit peu plus fort collée sur l'aile. Et après ça, je relâche la pression de mon crayon pour faire vraiment que gratouiller la feuille. Donc, on ne veut pas faire de traces. On veut vraiment que ce soit un fondu très, très, très en dégradé, qu'il n'y ait pas de marque du tout. Si, exemple ici, vous manquez votre cou et ça trace, à ce moment-là, ne vous inquiétez pas. On prend notre efface. Et vous allez voir, ça s'efface très bien sur l'angle du stress. On ne pèse pas trop fort avec l'efface pour ne pas enlever de la matière de l'angle du stress, mais ça s'efface quand même bien. La deuxième étape, on prend notre jelly roll et on fait des petits ronds proches de la ligne. Petite astuce, le jelly roll, moi je prends mon doigt et je frotte la bille, tout simplement pour le réamorcer quand j'ai de la difficulté avec. On se dépêche de prendre notre prismacolore premier noir et on va simplement étendre l'encre en pesant plus fort. Voilà. Donc là, ça fait vraiment une tâche très noire et c'est ce qu'on veut aller chercher. Donc, je continue ici pour faire ma petite plaque en faisant des petits ronds. tout de suite, prismacolore premier et on y va. Moins qu'on fait des grandes zones, plus facile que ça va être. Parce qu'une grande zone comme ça, l'encre a le temps de sécher, tandis qu'une plus petite zone comme ceci, c'est plus facile à étendre. Comme vous allez voir, on voit que l'encre se diffuse bien. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est arriver à fondre l'attache noire avec le pâle, comme ici, pour que ça fasse un beau dégradé discret. Donc, on va simplement jouer avec la pression de notre crayon sur la feuille de papier. Donc, moi, je vais faire des petits ronds ici. On fait des petits, des un petit peu plus grands ronds. Comme ça, ça ne fait pas une ligne droite et égale. Donc, vous voyez, c'est de cette façon-là. Et on y va tranquillement, couche par couche, et on va augmenter la présence de la couleur sur la feuille, mais on y va vraiment tranquillement. On n'est pas pressé, on veut faire un beau, une belle brume. On s'amuse en coloriant. On prend son temps. Voilà. Donc ici, on voit qu'il y a une petite plume, on va la faire sortir un petit peu plus. On s'en va en bas, on fait la petite plume, on descend. Là, on va élargir notre trait. Et on redescend. Donc ici, ce n'est pas assez large à comparer d'ici. Donc ça, ça va être, on va retravailler ça plus tard. Mais la technique, c'est vraiment celle-ci, de faire des petits ronds en gratouillant notre papier, en pesant pas fort et en prenant notre temps. Donc ici, je recommence. Donc, on fait une petite plaque en faisant des petits ronds. Prismacolor 1er. Là, je dis Prismacolor 1er, mais vous pouvez essayer vos gammes de crayons à vous. Prenez une feuille à part et essayez-les. Ça peut très bien fonctionner avec d'autres types de crayons que cette gamme-là. Mais c'est juste que moi, je travaille toujours avec eux autres. Donc ça ne me donne rien de tester d'autres crayons. C'est eux que j'ai adoptés. Donc pour le travail dans tous mes coloriages, le blanc et le noir, c'est toujours Prismacolor 1er. Ils se vendent à l'unité, donc j'en achète toujours une petite quantité pour être sûre de ne pas en manquer quand je fais un coloriage. Sinon, bien, j'ai beaucoup de difficulté à colorier. Ça me prend absolument ces deux couleurs-là. Donc, on voit ici le travail. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. La brume, vous pouvez la faire de n'importe quelle couleur. Le Jelly Roll, ce n'est pas nécessairement obligé. Vous pouvez peser très fort avec votre crayon ici. Le Jelly Roll, ce n'est pas nécessaire. Mais moi, quand je fais du noir, j'aime beaucoup avoir un noir très prononcé pour vraiment marquer dans le fond. Ça fait sortir l'insecte du fond. Donc, c'est ça, moi, mon objectif dans ce coloriage-ci. Donc, on continue en speed coloring. Maintenant, nous allons voir la carapace de l'insecte. Donc, ici, la carapace a de l'air bien droite et là, elle semble bombée. Donc, le truc, c'est fort simple. C'est encore les ombres. Pour la suite, ici, de la carapace, je ne sais pas encore les couleurs que je vais mettre. La seule chose dont je suis certaine, c'est qu'ici, le bijou, j'aimerais ça l'avoir blanc et bleu électrique. Un bleu flash électrique. Donc, peut-être que je vais réutiliser ces couleurs-là pour mettre dans l'insecte ailleurs, mais je ne suis pas encore certaine. Donc, je vais patienter. On va regarder juste ça ensemble pour l'instant. Donc, ici, c'est fort simple. Je colore tout le tour de la carapace de l'insecte et toujours de ce côté-là. OK? Donc, je ne colore pas comme ça. Cette fois-ci, ça va être comme ça parce que je veux lui donner un style bombé. Donc, mes lignes doivent être de ce côté-là. Fait que la base ici, le côté et la base, donc la partie ici doit être foncée. Donc là, avec mon crayon, je vais appuyer assez fort pour avoir du foncé. Je fais le côté ici. Parce que si je veux qu'il y ait un effet de rondeur, ça doit être foncée, 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 foncée et une ligne de pâle ici pour la lumière. Donc, on y va ensemble. Il va foncer sur le côté et je diminue ma pression. Je diminue ma pression. Donc, vous voyez, dans mes astuces et mes trucs, savoir contrôler son crayon, c'est bien important, que ce soit des crayons scolaires ou des crayons artistes. Pour être capable de travailler avec toutes les gammes de crayons, vous devez être capable de contrôler la pression de votre crayon sur le papier. Donc, il y aller doucement en frottant, il y aller fortement. Donc, ça, c'est bien important de pratiquer ça dans le coloriage, la pression du crayon. Donc, ici, ça va être foncé comme ici et c'est même très foncé. Donc, j'y vais. Là, les trucs que je vous donne, évidemment, c'est les trucs à moi, c'est la façon que je colorie. vous pouvez colorier comme vous voulez. Vous pouvez utiliser une partie de mes trucs, juste une chose que vous aimez dans la façon que je colorie et, dans le fond, adaptez ça à votre façon de colorier à vous, évidemment. Moi, je vous partage ce que je connais puis de la façon que je travaille, mais souvent, j'écoute moi-même beaucoup de tutoriels et, oups, je vais chercher des petites informations à une place, à une autre place, puis, dans le fond, je modèle ma façon de colorier comme je le désire. Voilà. Donc, c'est vraiment des trucs et astuces que je vous donne, c'est pas du genre « Faites-ci, faites ça! » Donc, voilà. Fait qu'ici, on voit que le fond, je fais la ligne foncée et je reviens en diminuant, tout simplement, pour donner cet effet-là. Ici, c'est encore foncé en bas. Et, voilà. Ici, vous voyez qu'il y a beaucoup de petits picots de couleur de rose en dessous. J'aime ça. C'est parfait pour moi. C'est exactement ça que je veux avoir. Donc là, je vais garder ici la même zone que ici, dans le fond, très pâle. Donc ici, là, je fais juste gratouiller mon papier pour appliquer le noir, mais de façon très, très diffuse. Et si je décide de remettre des couleurs par-dessus le noir, bien, ça va donner un beau mélange de couleurs et je vais utiliser en ce moment-là les petites traces ici qui restent en dessous pour que la nouvelle couleur par-dessus adhère au noir. Donc ça, ça va faire joli, mais comme je vous dis, pour l'instant, j'ai aucune idée comment le coloriage va va se passer de, tu sais, je ne sais pas les couleurs encore. C'est vraiment, j'y vais avec ce que je suis certaine puis le reste, on y va à chaque étape. Donc ici, vous voyez, là, j'y vais vraiment pour dire qu'il y a du noir. Et ici, je vais descendre la même chose très, très pâle. la zone de lumière, je ne sais pas exactement elle va être où encore, mais en tout cas, elle va se situer dans ça ici. Si j'ai trop descendu, comme vous voyez ici, le noir est trop descendu, je vais enlever tout simplement avec mon efface un petit peu de pigment et voilà. Et c'est réglé. Donc on continue. Donc c'est de cette façon-là que je donne du mouvement, si vous voulez, à ma carapace. Voilà. Donc là, il me reste juste à faire la même chose que l'autre côté. Dans le fond, vérifier que ce soit le même foncé qui est à peu près jusqu'à la même place. Donc ici, je vais ajuster et c'est de cette façon-là que je vais travailler la carapace. et c'est de cette façon-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis assez satisfaite dans le fond de mon coloriage de ce côté-ci versus ce côté-ci. On voit comme différence que les lignes sont vraiment plus tranchantes de ce côté-là et beaucoup plus effacées de ce côté-là et grises. Donc là, je vais mettre les deux côtés égales, ce qui veut dire utiliser mon Jelly Roll puis repasser sur toutes les lignes. J'ai terminé l'aile ici avec le Jelly Roll et ajusté les couleurs. Je suis bien satisfaite du résultat que ça l'a donné. Donc maintenant, il reste seulement compléter la brume sur ce côté-ci et j'attaque le bijou. Sous-titrage Société Radio-Canada